C'est toujours avec joie mes amis que je vous retrouve à ce moment de bonheur, ce moment de joie quand il est question de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, soyez bénis et que Dieu soit nourri pour ce moment. Notre sujet du jour, Jacob bénit les fils de Joseph. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, encore une fois, merci. Merci parce que c'est toujours pour nous un moment important, un moment magnifique, quand il est question d'ouvrir ta parole et de méditer ensemble. Car nous savons que nous trouvons des choses extraordinaires pour notre bien-être, notre bonheur, notre sanctification et notre salut. Alors, merci pour ta parole, merci pour ce moment et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Mes amis, alors que la mort de Jacob approchait, il se souvint de son retour antérieur à Bethel. Lorsqu'il reçut de Dieu la promesse renouvelée de la possession éternelle qui a été donnée à Abraham. L'espoir de la terre promise est donc une pensée réconfortante qui nourrissait son espérance alors qu'il sentait venir la mort. Jacob se tourna donc vers les deux fils de Joseph qui étaient nés en Égypte et les bénis, mais le fit dans le contexte de la promesse future concernant sa propre postérité. Lisons quelques versets dans le chapitre 48 de la Genèse. Lisons à partir du verset premier. Après ces choses, l'on vient dire à Joseph, Voici ton père est malade. Et il prie avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraim. On avertit Jacob et on lui dit, Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaran, et il m'a béni. Il m'a dit, Je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Israël regarda les fils de Joseph et dit, Quels sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, Fais-les, je te prie, approchez de moi, pour que je les bénisse. Verset 10 Les yeux d'Israël étaient apesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Verset 14 Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Verset 20 Et il les bénit ce jour-là. Alléluia. Une question. Pourquoi Jacob bénit-il les deux fils de Joseph, ici, et non ses autres petits-fils? Mes amis, les deux fils de Jacob, Manassé et Éphraïm, étaient les seuls petits-fils que Jacob bénit. Il était ainsi élevé du statut de petit-fils au statut de fils, finalement. Lisons Genèse 48, verset 5 Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Simeon. Donc, bien que la bénédiction de Jacob impliquait une prééminence du second, donc Éphraïm, sur le premier Manassé, la bénédiction de Jacob concernait essentiellement Joseph. Lisons Genèse 48, verset 15 Ce que nous voyons ici est un témoignage personnel sur la fidélité de Dieu à eux dans le passé et sa promesse pour eux à l'avenir. Jacob se référait au Dieu d'Abraham et d'Isaac qui lui donnait nourriture et protection. C'est le même Dieu qui m'a délivré de tout mal. Genèse 48, verset 16 Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénit ses enfants. Qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Jacob avait aussi à l'esprit, mes amis, le Dieu de Bethel, avec qui il avait lutté et qui changea son nom de Jacob en Israël. Ce sont des choses que nous avons déjà vues, n'est-ce pas? En se référant à toutes ces expériences où Dieu transforma le mal en bien, Jacob exprimait son espoir que non seulement Dieu prendra soin de la vie présente de ses petits-fils, tout comme il avait fait pour lui et Joseph, il pensait aussi à l'avenir, quand ses descendants reviendront à Canaan. Cet espoir ressort clairement de sa référence à Sichem, qui n'était pas seulement une portion de terre qu'il avait acquise, mais aussi un endroit où les ossements de Joseph seront enterrés et là où la terre sera distribuée aux douze tribus d'Israël. Lisons tout cela, mes amis. Genèse 48, verset 22. Je te donne de plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Lisons maintenant Genèse 33, verset 19. Revenons en arrière. Achetez la portion du champ où il avait dressé sa tente, des fils d'Amor, père de Sichem, poussant qu'hésita. Lisons maintenant Josué 24, verset 32. Quelques siècles plus tard, les os de Joseph, que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte, furent enterrés à Sichem, dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils d'Amor, père de Sichem, poussant qu'hésita, et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Alléluia! Même au milieu de tout ce qui se passait, Jacob avait gardé à l'esprit les promesses du Dieu qui avait dit que par cette famille, toutes les familles de la terre seront bénies. Lisons maintenant Acte 3, verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Maintenant, répondons à la question suivante. D'après Pierre, comment cette promesse de Genèse 12, verset 3, s'est-elle accomplie? Comment avons-nous, nous-mêmes, reçu cette bénédiction? Mes amis, Pierre lit de façon répétée la venue de Jésus, le Messie, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à Moïse et à la promesse que Dieu susciterait un prophète comme lui, au témoignage prophétique de l'Ancien Testament et même à la promesse de Dieu à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies dans sa descendance. Les Israélites étaient descendants et héritiers d'Abraham à qui l'Éternel fit toutes les promesses. celles-ci aboutirent à l'existence de la nation d'Israël et à la venue de Jésus-Christ sur terre pour tous les hommes. Alléluia! Donc aujourd'hui, toutes les nations sont maintenant au bénéfice de la bénédiction divine et non pas seulement les Juifs. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. Genèse 22, verset 4. Cette descendance était Jésus-Christ. En Christ, toutes les nations de la terre, juifs ou païennes, sont bénies. Alléluia! Pierre déclare aux Juifs, vous êtes les fils des prophètes et de l'Alliance. En conclusion donc, Joseph plaça ses deux fils de manière que la main droite de Jacob se posa sur la tête de Manasseh l'aîné et la gauche sur celle d'Ephraïm. Joseph est pour la tradition. Il a du mal à accepter que son fils aîné soit lésé par rapport au cadet. Mais ce n'est pas ainsi que l'entendait Israël, dit Jacob. Croisant ses mains, il mit sa main droite sur le cadet et la gauche sur l'aîné. Quand je dis que ce n'est pas ainsi que l'entendait Israël, j'aurais pu dire Dieu, mes amis. Car c'est l'Éternel qui décide et il est tout à fait évident que Jacob ne fait que suivre l'impulsion de l'Esprit de Dieu qui l'anime. Donc ce n'est pas de Jacob que ce résultat est provenu. En sorte que c'est bien Dieu lui-même qui a béni Ephraïm par sa bouche. Alléluia! Mes amis, Dieu a un plan et il suit son plan. Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse, mes amis. Car il a aussi un plan pour chacun d'entre nous. Alors que nous puissions entrer dans son plan. Que nous soyons à l'écoute de son Esprit et que nous puissions recevoir ses bénédictions. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et à demain pour la suite de notre réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada